... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 14e conférence internationale sur la recherche et le développement de l'AFD. Je vous remercie de vous joindre à nous à travers le monde. Je m'appelle Asha Sumput et je serai votre maîtresse de cérémonie pour les deux jours à venir pour présider à vos discussions, pour modérer vos échanges pendant deux jours. Il y a plus de 2 000 personnes qui sont connectées, qui viennent de quelques 94 pays et qui sont là pour explorer avec nous le rôle des banques publiques de développement pour atteindre les objectifs du développement durable. Et c'est avec plaisir que nous menons ces débats dans le cadre du premier grand sommet de la finance qui réunira non seulement les banques publiques de développement, mais également la classe politique, les représentants du secteur privé, les représentants de la société civile, pour essayer de construire un avenir positif pour notre planète. Nous sommes ici pour souligner le rôle crucial que les banques publiques de développement peuvent jouer pour construire une architecture financière développée vers un développement plus efficient. De plus, à la lumière de la crise sanitaire actuelle qui nous empêche d'être réunis physiquement dans cette salle, nous allons voir de quelle façon nous pouvons construire une reprise durable. Pourquoi est-ce si important ? Parce que jamais il n'a été aussi important de reconnaître et de promouvoir le rôle des banques publiques de développement qui jouent un rôle fondamental pour le changement. Nos délibérations s'appuyeront sur les conclusions de 16 rapports de recherche publiés par une initiative de recherche internationale sur les banques publiques de développement composée de 28 chercheurs des institutions les plus prestigieuses et les plus grands centres de recherche. Ils ont présenté leurs travaux sur Academic Day la semaine dernière et nous allons nous appuyer sur leur conclusion. L'objectif est de tirer des recommandations pour les décideurs qui se réuniront pour le sommet de la finance en commun le 12 novembre. Vous pouvez télécharger ces 16 articles de recherche directement sur la plateforme Visible Hands et puis suivre leur vidéo replay aujourd'hui et demain sur les sessions en plateforme, bien sûr sur la plateforme YouTube de l'AFD également. Nous vous invitons à participer à ces conversations, à ces échanges. Vous pouvez envoyer un message par la boîte Send a Message ou vous pouvez poser vos questions aux intervenants et puis nous allons essayer de répondre un maximum de ces questions si le temps nous le permet. Vous aurez bien entendu la possibilité d'entrer en contact avec tous les participants enregistrés à ce forum avec l'outil conversation live chat de la plateforme. Enfin, n'hésitez pas à faire part de vos impressions et de parler de cet événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag Visible Hand for Dev. Je tiens également à remercier nos partenaires universitaires et académiques sur lesquels cette conférence n'aurait pu se faire. le Institute of New Structural Economics à l'Université de Pékin, l'Institut pour le développement durable et la relation internationale, l'IDRI, et la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international, la FERDI. Et maintenant, sans plus attendre, et pour lancer les débats, je tiens à souhaiter la bienvenue à Rémi Rioux qui préside ici l'Agence française du développement. Merci d'être parmi nous. Oui, merci, le plaisir est pour moi. Une question toute simple, tout le monde a entendu parler de la main invisible, invisible, mais pourquoi la main visible ? Mais oui, la main visible, c'est effectivement une référence à la main invisible de Adam Smith qui parlait de la capacité supposée du marché de s'adapter instantanément, immédiatement. Or, nous savons qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Nous le voyons avec la crise sanitaire, bien sûr, mais nous le voyons également puisqu'il nous faut mettre en oeuvre les accords de Paris et les objectifs du développement durable. Et en fait, cette main invisible ne l'a jamais existé. On le voit dans tous les pays. Et ce que la conférence va pouvoir faire ressortir, c'est que les États, les sociétés ont besoin de mains visibles et non pas invisibles pour concilier les objectifs à court terme et où les besoins à court terme, les objectifs à long terme et les banques publiques de développement, ce sont des mains visibles au niveau local, mais également au niveau national, régional, international, multilatéral. Elles sont là et elles veulent en faire plus. Eh bien, tout le monde, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui souhaitent savoir ce que sont les ambitions, les objectifs de cet événement par rapport aux objectifs que vous avez présentés. Eh bien, le mot-clé, c'est la science et la vérité. Ce qu'il nous faut, c'est des recommandations qui s'appuient sur les faits qui soient destinés aux décideurs afin de faire avancer nos ambitions, afin d'éclaircir, de préciser le mandat, de dire ce que font exactement les banques publiques de développement par rapport aux objectifs du développement durable, du climat et je tiens à remercier du fond du corps le professeur Stephanie Griffith-Jones de l'Université Columbia, ainsi que le professeur Jiang Zhu Chu de l'Université de Pékin, mes collègues ici, Régis Maraudon, qui a organisé ce travail remarquable du côté académique et ce depuis plus d'un an. Et puis, ceci est tout à fait remarquable parce que nous avons ici la possibilité d'intervenir dans le cadre du sommet de la finance en commun qui aura lieu après-demain. Nous, évidemment, nous intégrons vos interventions aujourd'hui et demain pour essayer d'alimenter la discussion avec les décideurs, mais avec les décideurs, les présidents de la Banque centrale française de développement, mais également les présidents d'institutions de développement. Et surtout, il faut interpeller les actionnaires, les superviseurs, tous ces acteurs doivent être interpellés parce que nous n'y sommes pas encore, il faut aller plus loin en nous appuyant sur la recherche. Bien sûr, et puis nous allons évidemment nous référer aux personnes dont vous nous avez parlé et qui d'ailleurs se joindront à nous tout à l'heure. Cela dit, quelles sont finalement les attentes de cet événement ? Écoutez, pour moi, l'attente principale, c'est de pouvoir installer cette notion, ce concept très large de banque publique de développement, pour savoir exactement qui nous sommes en tant que communauté d'acteurs de la finance pour pouvoir structurer le développement, pour pouvoir avancer dans ce sens. Et je vous invite toutes et tous à explorer déjà la base de données, la première grande base de données très complète qui regroupe toutes les banques publiques de développement. D'ailleurs, nous allons la publier aujourd'hui. Cela nous permettra de voir l'ampleur, la puissance de ces établissements, de ces institutions. Nous souhaitons également faire intervenir l'intelligence artificielle qui nous permettra de mieux mesurer la façon dont nous pouvons nous aligner sur les objectifs du développement durable dans chacune de nos institutions. Donc ça, c'est le premier grand pas. Mais bien entendu, nous allons écouter les délibérations, les conversations, les recommandations, toutes les idées qui sont destinées aux décideurs, mais également à ceux qui mènent les projets pour savoir ce que sont les meilleures formes de gouvernance pour les banques publiques de développement et voir s'il peut y avoir une méthodologie, une taxonomie destinée spécifiquement aux objectifs du développement durable au-delà des banques publiques de développement, parce que les banques publiques de développement, ce n'est pas ça qui compte en soi. Ce qui compte, c'est leur capacité à réorienter le système financier dans le bon sens. Eh bien, ce sera avec intérêt que nous écoutons. Nous écouterons vos interventions. Merci pour ces propos liminaires. Et nous reviendrons à vous sous peu. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada